... Très bon réveil, une excellente journée à vous en compagnie de nos programmes. À présent, notre tour d'horizon de la presse de ce mardi avec Pape Malik Kiam. Pamalik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien, Alhamdoulilah. Mardi, mercredi plutôt, voilà. Alors Pamalik, qu'est-ce qu'il fait la une des journaux aujourd'hui ? Aïcha, on démarre les unes des journaux de ce mercredi 30 janvier, de 31 janvier plutôt 2024, par Sud Quotidien. Sud Quotidien qui nous dit mercredi de vérité. Mercredi de vérité par rapport à la mise en place, au nom d'une commission d'enquête parlementaire contre les membres du Conseil constitutionnel. Je voudrais donner la parole à Elage Omordiop de l'UQAD, un enseignant chercheur expert du droit électoral et de la Constitution. Il dit, l'Assemblée nationale n'a aucune prérogative pour enquêter sur les décisions du Conseil constitutionnel, faisant ici allusion à la séparation du pouvoir entre le judiciaire et l'exécutif. L'Assemblée nationale est aussi revenu sur les contours d'une crise institutionnelle, sur la plénière aujourd'hui pour la mise en place de la commission d'enquête parlementaire visant deux juges du Conseil constitutionnel. Les députés de l'APR et ceux du PLS vont voter la motion. Une autre note, le procureur ignore la plainte du juge Cherniaï, défendue par des avocats de Sonko vers le refus du juge constitutionnel de déférer devant la commission des récalés, demande au président de prendre ses responsabilités. Et puis, dans ce processus électoral, toujours, il y a eu des embrayes de sable. La commission électorale nationale autonome enfonce le clou sur l'irrégularité de la vérification des parrainages. En marge, on voit Mamadlamidiam, qui représente le PDS, on dit le PDS descend les sept sages sur cet établissement d'une commission d'enquête parlementaire. Le quotidien, une procédure en question, en question en rond, par rapport à la plénière convoquée aujourd'hui, selon le règlement intérieur, nous dit le journal de l'Assemblée, la plainte du juge Cherniaï annule la création d'une commission d'enquête, donc pas normale. Une commission d'enquête parlementaire en pointillé des députés. Cette commission est revenue largement sur comment on fait pour faire descendre les deux magistrats du Conseil constitutionnel soupçonnés de corruption. Enquête, la survie des blocs en jeu sur la commission d'enquête parlementaire. Va-t-on assister à une confrontation entre députés proches d'Amodouba et ceux qui sont contre l'EPM ? Donc, candidat, une interrogation que soulève l'enquête sur est-ce qu'Amodouba est capable de remplacer le président Macky Sall, nous dit le journal. La posture de l'ex-PASTEF très attendue par rapport à cet établissement de la commission d'enquête parlementaire, nous dit enquête. En marche, Khalif Fossal et d'autres candidats ont signé le pacte. Quel pacte ? Conclusion des Assises nationales sur comment on va aller à l'élection présidentielle de 2024 sans violence et dans l'apaisement. Revenons toujours sur cette commission d'enquête parlementaire avec l'EPDS en ligne de mire, Beno PDS entre commission d'enquête et consigne de vote pour l'apprésidentiel. Une connivence, une complicité, on ne sait pas. Mais pour Bosby, l'arme de l'abstention, nous dit le journal. Souvenir du protocole de Conakry en Guinée, qui avait dicté la neutralité de Ouad en 2019. Les députés de Yéhu laissent en brèche pour une alliance avec les libéraux entre les députés de Wallou Sénégal et les députés de Beno Bokyakar. Le journal est aussi revenu sur le pacte national des Assises avec 12 candidats qui ont déjà signé ce pacte. Sur soi, il est revenu sur cette affaire des députés qui veulent établir une commission d'enquête parlementaire. Les députés du PDS, l'absence de preuves et l'article 48 du règlement intérieur déchire la dissolution du PDS visant à mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Deux failles du PDS nous citent, sur soi, les deux failles. L'une, c'est dans l'exposé des motifs du PDS déposé en commission, Maman Lamintiam ne donne pas des éléments matériels capables de bétonner l'accusation des siens portée à l'encontre des deux magistrats. Deux, puis, si le groupe parlementaire des libéraux cite nommément les deux juges dont sont exposés des motifs, il n'en demeure pas moins qu'il ne donne aucune indication sérieuse au sujet des candidats accusés de connexion présumée avec des juges. Parmi les députés, Adi Mergan Karouté a dit, à la réunion de la commission des lois et après la présentation de la résolution par le président Maman Lamintiam, les députés de Beno Bokiaka ont dénoncé avec veillemence les accusations contre le candidat Amodouba. Donc, pas clair du tout. Selon les dispositions du premier alinéa d'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la mission d'une commission d'enquête parlementaire prend fin de l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Et le journal est revenu sur un drame qui s'est passé. L'effondrement d'un bâtiment à Carréal fait cinq morts et douze blessés. Des témoignages glaçants ont envoyé revenir dans d'autres unes. En attendant, jeu et un jeu de scrutin sur l'élection présidentielle de 2024. Nombre record de candidats à l'absence du président sortant et du leader de l'opposition. Fissure de la majorité et immédiatement de l'opposition. Un ensemble de faits inédits qui rendent le scrutin du 25 février encore plus indécis. Un pouvoir dont le candidat qui n'a jamais été dans une position aussi inconfortable mise tout sur le bilan de Maki alors que le peuple attend qu'il montre qu'il est un leader digne et digne de confiance pour diriger le pays aujourd'hui à la croisée des chômes. Une opposition hétéroclite, incapable de se retrouver sur l'essentiel, resserré, serrant, nous dit le journal. L'info, l'observateur au cœur des grosses affaires de campagne sur la présidentielle. Toujours révélation sur les commandes d'affiches, flyers, t-shirts, le journal est revenu largement sur ça. Les ventes et locations de véhicules, c'est l'observateur qui nous le dit. Par rapport aussi à la politique, à la présidentielle, PDS, un rapport douloureux avec les sages de Ouad au juge du Conseil constitutionnel. Le journal est revenu largement sur cela. Témoins de corruption qui fait une autre affaire en corruption. Le Sénégal s'enlisse dans la zone rouge en faisant allusion à la dernière édition de l'indice de perception de transparence internationale. Dans le dernier rapport de l'indice de perception de la corruption publié hier, Transparence internationale, les Sénégals se retrouvent une fois de plus en fuie dans la zone rouge de la corruption avec une note de 40 sur 100. Un rapport qui sort au moment où le PDS accuse des membres du Conseil constitutionnel de corruption. Le soleil est revenu sur le drame. Le drame qui a ému tout le monde, presque, effondrement d'un immeuble à Rarial. 7 morts et 12 blessés à Rarial. On montre l'immeuble complètement balayé, effondré. Le soleil est revenu largement sur cela. Aurore à Rarial, 5 morts dans l'effondrement d'un bâtiment. Plus d'une dizaine de blessés dont des cas graves, tirés de décombres. Les causes du drame pas encore déterminées selon les sapeurs pompiers. L'ingénieur du développement irouais de la ville de Dakar, Biram Diop, invoque la vétusté du bâtiment. Oui, il dit que le bâtiment était vétuste. Il y a 30 ans, on n'a pas touché au bâtiment, nous dit l'ingénieur Biram Diop de la ville de Dakar. C'est Vox Populi qui titre sur ça. Libération aussi est revenu sur un autre drame. Un bête sans éviter de justesse à Tiaroy. Saint-Yal, un père de famille, tente d'égorger ses deux enfants. Couteau à la main, il s'appelle, ses initiales c'est CF. Il a 51 ans, il s'était retranché dans une chambre pour tuer ses deux filles âgées de 3 et de 5 ans. La police qui a tenté de le raisonner dans un premier temps a défoncé la porte alors qu'il commençait à égorger son enfant âgé de 3 ans. CF, qui souffre de troubles psychologiques, sera interné sa fille hors de danger malgré des blessures au cou. Le journal En Marche est revenu sur le drame à Réal et les causes d'un drame qui était évitable. L'immeuble faisait partie des 43 bâtiments menaçant ruines répertoriés dans la zone. Le propriétaire a entamé des travaux de réhabilitation sans attendre que tous les locataires sortent 5 cours sans vie et extrait des décombres. Le drame de Réal. Les échos aussi, les échos sont revenus sur, le journal est revenu sur la campagne des Lyon. L'alternance générationnelle a sonné avec une transition entre les jeunes et la vieille garde. Les jeunes frappent à la porte la colonne vertébrale Amarou Diouf, Abib Diallo, Nicolas D'Action, Bouladja ou encore Abdelassima. Une offensive de feu pour des projections sur les autres échéances de compétition sur le foot. En haut aussi, on voit l'Office national de lutte contre la corruption. La liste des assujettis allongés, les sanctions prises contre les défaillants. Désormais, la liste des assujettis en règle et celle des défaillants va être publiée. Indice de perception de la corruption 2023. Le Sénégal peine à se tirer de la zone rouge pour la troisième année consécutive. On termine avec les Lyon. Les raisons d'un échec. Une exclamation du quotidien sportif Stade avec l'élimination du Sénégal contre la Côte d'Ivoire avant-hier. Les choix tactiques d'Aleucissé. Une interrogation en arbitrage contestable des cadres pas à la hauteur. Faillite mentale, nous dit le journal. Une interrogation qui termine le journal. Nous vons sur le bon échec Cannes 2023 à l'UCC. Va-t-il continuer son avenir dans la tanière ? C'est un point sur lequel le journal Stade s'interroge. Et peut-être que les jours à venir vont nous donner raison. Et ça, c'était tout pour les unes de ce mercredi 31 janvier 2024. Très, très bonne lecture à vous, amis tous les spectateurs. Merci beaucoup, Pab Malik Tiam. Merci à toi aussi. On se retrouve dans la deuxième partie. Oui, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Pab Malik Tiam, à tous les spectateurs. Présentement, il fait 7 heures passées de 42 minutes. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kador Cissé.